Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre qui s'appelle L'enfant qui ne parlait pas, qui a été écrit par Tori Hayden. L'éditeur de ce roman c'est Pocket. Ce livre est sorti en 1991 et ce livre contient 227 pages. Concernant l'auteur, Tori Hayden est une psychologue réputée mondialement. Elle est spécialisée dans les enfants à problème, entre guillemets, notamment les enfants qui sont autistes. Elle a du succès notamment à ses documents de qualité où elle parle des cas tragiques, émouvants et troublants qu'elle a rencontrés. Concernant l'histoire, c'est un petit peu une biographie. Donc ça raconte l'histoire de la psychologue Tori Hayden qui est l'auteur de ce livre, qui est professeure dans une classe d'enfant avec des troubles du comportement. Elle va avoir un lien très fort avec une petite fille qui a 8 ans et qui s'appelle Jade. Et cette petite fille, elle ne parle pas. Jusqu'à un soir où Jade va rejoindre sa professeure dans la classe et va fermer la porte des réels à clé. Et justement à partir de ce moment-là, elle va commencer à sourire verbalement avec sa professeure. La petite Jade qui a 8 ans, elle va évoquer des mots qui sont vraiment troublants et choquants pour son âge. Ça va parler de sexe, de violence et de mort. La professeure, donc Tori Hayden, se pose beaucoup de questions. Est-ce que ce sont des mensonges ? Est-ce que c'est la vérité ? Mais si c'est la vérité, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que je n'ai pas de preuves, hormis la parole de Jade. Mais Jade qui justement s'enferme avec sa professeure parce que justement, elle lui dit « Non, il ne faut pas que tu racontes parce que les araignées t'entendent et les araignées sont méchantes. » Et voilà, ça résume un petit peu cette histoire. Les différents thèmes abordés dans ce livre sont le récit, l'histoire vraie, le témoignage et la biographie. Mon avis concernant cette histoire ? J'ai été plongée dans le livre du début jusqu'à la fin. Lorsque j'ai terminé de le lire, j'ai compris qu'en fait, ça parlait d'une histoire vraie que Tori Hayden, l'auteur, a vécue et j'étais choquée. La petite Jade, en fait, elle évoque vraiment plein de choses, notamment autour du satanisme. Plein de choses, mais on se dit dans la tête d'une enfant de 8 ans, c'est juste pas possible qu'elle ait ça en tête. Il y a aussi des mots où ça parle du viol. En fait, la petite Jade, elle évoque plein de choses, mais au final, on se pose plein de questions parce qu'on n'arrive pas trop à comprendre. On se dit « elle raconte ça, elle parle des araignées, les araignées elles parlent. » Mais au final, non, une araignée c'est un insecte, ça ne parle pas. C'est tout petit et ça ne peut pas entendre. Et en fait, elle parlait vraiment de plein de choses, que sa petite soeur se retrouvait la tête à l'envers, accrochée autour d'un arbre, qu'elle, on la touchait, qu'elle avait des marques sur le corps, un peu, genre, je crois que c'est une croix du satanisme ou des choses comme ça. Mais c'est troublant. C'est pour ça que je me suis tenue tête avec ce livre parce que j'avais envie d'en savoir un peu plus, les détails nécessaires pour comprendre. Et quand j'arrivais à la fin et que je comprenais réellement, en fait, ce que Jade voulait parler, j'étais choquée. Et j'étais très très sur la fin, j'avais même pleuré parce que ce livre m'a énormément touchée. Une fois que j'avais fini ce livre-là, j'étais incapable de me lancer dans un nouveau livre. Il fallait que vraiment que je fasse le... Il fallait que vraiment j'élimine tout par rapport à ce livre-là parce qu'il m'a fait quelque chose, il m'a troublée. Et même quand j'en parle encore, je sens que ça me fait quelque chose et je sais pas si c'est le fait que moi, je travaille dans la petite enfance que forcément ça me touche plus. Mais je sais pas, je me dis, c'est pas possible, une petite fille de 8 ans peut pas vivre ces choses-là, quoi. Et quand, en plus de ça, j'avoue que c'est une réalité, c'est dur à encaisser. Mais ça m'a confortée dans l'idée de découvrir aussi ces autres romans avec lesquels elle a pu avoir des expériences, bah, autres qu'avec celle que Jade l'a eue. Et donc, vraiment, j'ai regardé, elle a sorti plein d'autres livres, donc franchement, il faudrait que je me les achète, même s'il date depuis longtemps, je m'en fiche. Parce que celui-là, j'ai été absorbée et j'espère aussi être absorbée dans les autres livres qu'elle a pu écrire. Et comme je vous le dis, moi, vu que je travaille dans la petite enfance, je trouve que ça m'a permis d'avoir un regard un peu plus nouveau, un peu plus attentionné, en fait. Lorsque l'enfant qui parle bien nous dit quelque chose, maintenant, je porte l'oreille un peu plus attentivement qu'auparavant. Mais après, je me dis, en crèche, c'est vrai qu'ils parlent pas trop de ça, mais c'est plus à l'école. Donc forcément, quand je croise, des fois, des enfants ont 5-6 ans, même un peu plus, je fais attention, en fait, à ce qu'ils disent. Et parce qu'en fait, leurs mots, ils le disent, bah, des fois, des mots peuvent être assez troublants, mais il y a un petit peu une part de vérité. Et un peu une part de détresse, en fait. Aide-moi, s'il te plaît. Parce que là, franchement, Jade, elle aurait pu très bien garder tout pour elle et finalement ne pas l'évoquer à Tori. Je me dis, bah, heureusement qu'elle l'a fait, elle a su le dire avec ses propres mots. Et c'est marrant parce que les autres enfants de la classe, elles disaient, ouais, mais c'est une fille qui parle pas, elle est habillée bizarre, plein de choses comme ça. Et au final, c'est une autre Jade qu'elle découvrait après la classe, quoi. Donc voilà, très beau livre, en tout cas. Je pense pas que je le relirais parce qu'il m'a beaucoup émue. Il m'a mis dans des états où je me sentais pas trop bien. Donc je pense pas que je le relirais. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une très bonne lecture. Très intéressante, très émouvante, enrichissante. Mais en tout cas, je vous la recommande si l'histoire vous intéresse. Concernant le prix, je ne vais pas pouvoir vous dire puisque c'est un cadeau. Je remercie Coralie, si tu passes par là. En fait, c'est une de mes anciennes collègues qui m'a donné ce livre-là. Donc merci beaucoup. Parce que, bah, franchement, ça a été une très bonne découverte. Et je ne pense pas que je l'aurais acheté de moi-même. Donc merci beaucoup. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce livre. Et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des grands bisous. Bye !